Comment est-ce que vous êtes-vous à la Mostra de Venise ? Pour réserver une place, on est obligé de passer un certain nombre d'heures sur son téléphone portable et d'avoir la chance d'avoir une très bonne connexion de réseau. Autrement, on n'obtient rien du tout. Les places sont très limitées. Pour autant, on voit des films, de plutôt bons films dans l'ensemble. Et en compétition, hier soir, nous avons par exemple vu Illusion Perdue, le nouveau film de Xavier Giannoli. Qui traite d'un sujet un petit peu oublié, ou en tout cas pas si fréquent dans le cinéma français. Une période vers les années 1870 où la presse est en train de vivre une évolution. D'une manière générale, les mœurs ont tendance à évoluer. Et on est dans une période où des petits journaux commencent à se frayer un chemin et à avoir une influence sur les œuvres et sur le marché de la culture. Et ils font et ils défont le monde, un petit peu comme on peut le trouver aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tous les blogs qu'il peut y avoir. Et c'est précisément le sujet qui a intéressé Xavier Giannoli. Qui emprunte ce sujet-là à un roman d'Honoré de Balzac, Illusion Perdue aussi, éponyme. Et ce sujet l'intéressait vraiment parce que quand il découvre le livre, ou quand il le relit en tout cas, il se voit que ce que Balzac observait à l'époque serait complètement pertinent à notre époque aujourd'hui. Et notamment une sorte de vox populi qui se met en place et qui se répercute à tout niveau avec des accointances et des comportements où les apparences sont très importantes et où le pouvoir achète les journalistes. Les journalistes cherchent soit à déplaire, soit à plaire, ils choisissent leur camp. Pour qu'une œuvre ait de l'écho, pour qu'elle puisse avoir une vie, il faut que la critique fasse le buzz, déjà à l'époque, alors qu'on est avant 1900. Et donc il y a des comportements assez putassiers de la part des journalistes, mais pas que des journalistes. Et le sujet que cherche à couvrir Giannoli n'est pas que les journalistes. Il s'en est défendu en conférence de presse quand on lui a posé la question. On lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait, est-ce que son film était un film à charge contre la critique et contre le fait que certains critiques peuvent faire et défaire le monde en très peu de temps, finalement, avoir un petit pouvoir et un pouvoir de destruction, mais aussi de construction. Et il a commencé par vouloir dire, non, le sujet, ce n'est pas uniquement ça, je parle des journalistes, mais j'aurais pu parler d'autres choses, j'aurais pu parler d'un autre métier. Ce dont je voulais parler, c'est de l'époque, c'est le fait que des comportements humains se mettent en place qui sont les mêmes que ceux qu'on observe aujourd'hui et qu'on est dans une période où, finalement, les privations de liberté arrivent assez rapidement et les gens ne se défendent pas forcément contre ça parce qu'il y a des prises d'intérêt par rapport à ça, des prises d'intérêt à tout niveau. Donc il a commencé à développer un peu son point de vue et puis, finalement, il s'est arrêté, il a dit, en fait, non, je vais vous dire la vérité, moi, je suis fils de journaliste et ça fait office de réponse. Donc, quelque part, ce n'est pas un film qui critique contre la presse, c'est plutôt, quelque part, plutôt... Ce n'est pas un hommage, mais en tout cas, c'est une réflexion qu'il peut avoir sur qu'est-ce que c'est que le métier de journaliste, qu'est-ce que c'est que la critique, qu'est-ce que c'est que la culture et quelle est l'importance de la culture pour une société. Et ils ont fait un film très mouvementé, très rythmé. On retrouve la verve qu'il pouvait avoir dans Marguerite, on retrouve toute l'ironie dont il pouvait faire preuve. Le film a un casting très intéressant avec un Vincent Lacoste qui a un rôle très... Vincent Lacoste qui a un rôle qui lui va à merveille. Il joue de mieux en mieux, Vincent Lacoste, qui progresse de film en film. On retrouve à ses côtés Xavier Dolan, qui a un petit rôle qui n'est pas si petit que ça et qui est intéressant aussi. Xavier Dolan qui est un très bon acteur. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le connaissent que comme réalisateur, mais il joue dans ses propres films des fois et on a pu déjà observer que c'était un bon acteur. Depardieu fait du Depardieu, il a un rôle d'ogre habituel. Il est sympathique, on va dire. Et puis l'acteur principal, Benjamin Voisin, que l'on avait découvert chez Ozon, qui joue un rôle d'un don de la farce un petit peu. Le jeune poète qui va monter à Paris, transi, amoureux d'une femme provinciale, mais d'une noble provinciale, qui fait partie d'une famille aisée et qui va venir dans ses bagages à Paris, mais qui très rapidement va se faire sortir du jeu parce que sa mère avait une particule dont elle avait été destituée. Il prend cette particule comme nom de plume. Il cherche à faire paraître des poésies. Il se présente comme poète. Et en fait, très rapidement, la supercherie est dénoncée. Le fait qu'il ne soit pas noble et que son vrai nom est un nom plutôt paysan, Chardon, et que donc il n'est pas de ce monde-là et ce monde-là ne va pas l'accueillir et ne va pas lui faire de cadeaux. Et comme c'était le cas pour beaucoup de gens à l'époque, beaucoup de provinces qui montaient à Paris et qui espéraient briller et qui rapidement se retrouvaient avec des illusions perdues. C'est un peu quelque chose qu'on voit aussi aujourd'hui avec beaucoup de jeunes qui rêvent et qui pensent que tout est possible mais qui finalement se heurtent toujours à cette incapacité à rentrer dans le Gotha ou dans le vrai Gotha et à être acceptés parce qu'ils n'ont pas les codes, parce qu'ils n'ont pas les réseaux, parce qu'ils ne rentrent pas dans les bonnes cases. Et donc le film est très moderne, il est très ironique, il est très bien fait aussi. On ne s'ennuie pas. Il a quelques défauts, notamment on va citer la voix off qui est présente de tout son long. Giannoli s'en justifie parce que c'est quelque chose qu'il a emprunté notamment à Scorsese. Son film d'ailleurs peut rappeler Hugo Cabret dans sa forme, mais en mieux parce que Giannoli apporte quelque chose qu'on avait déjà vu dans Marguerite, vraiment une distance, un jeu avec le langage, un jeu avec le regard, il y a un vrai regard sur ces personnages. La forme reste académique, voire classique, voire académique. Mais c'est un film sympathique, c'est un film qui plaira, je pense, à beaucoup de gens. Populaire, je pense que c'est un film populaire comme beaucoup de films de Giannoli. Ce n'est pas un film artistique, ce n'est pas un film d'art et essais, mais c'est un film intéressant. Je pense que c'est un film particulier. C'est un film particulier.